Hamburger et chutney de mangue Alors, pour cette recette, il nous faut une mangue, bien sûr. Il nous faut du gingembre, des piments rouges, un petit peu de fromage, du cheddar pour l'hamburger, de la salade, des buns, des hamburgers 100% pur bœuf, du gingembre confit et des oignons rouges, un citron, une petite gousse d'ail et voilà tous les ingrédients pour un magnifique hamburger au chutney de mangue. Alors, la salade, on enlève les feuilles extérieures. Voilà, on sépare les feuilles, une tomate et on va laver le tout, voilà. Les oignons, alors on va prendre un oignon rouge et on va le séparer en deux. La moitié hachée finement pour le chutney de mangue, l'autre moitié en fine lamelle pour mettre directement dans l'hamburger. Une gousse d'ail, hachée et écrasée super finement pour qu'elle disparaisse complètement dans le chutney. Un piment rouge, on enlève les pépins sinon c'est trop fort et on hache finement. Un morceau de gingembre, on pèle et on hache vraiment d'abord des petites tranches très très fines et puis dans l'autre sens, c'est très fibreux donc il faut faire attention que ce soit vraiment bien fin sinon ça va être très désagréable dans le chutney. Voilà, ça c'est la base. Un morceau de beurre dans un poêlon et on attaque la mangue. On coupe les deux morceaux autour du noyau et avec un couteau on vient faire des entailles jusqu'à la peau classique pour la mangue et on retourne et dès lors on peut prendre vraiment tous les petits morceaux entiers sans faire un carnage. Voilà, ce qui reste, on détaille en bloc. Alors notre beurre est fondu, on va pouvoir faire revenir les légumes qu'on avait coupés, oignons rouges, ail, piment. Puis on ajoute les morceaux de mangue. On ajoute un petit peu de jus de citron vert. Deux blocs deux morceaux de gingembre confit et on va mettre tout le sirop. Les blocs par contre de gingembre on les hache finement. Voilà, et on les ajoute à la préparation du chutney. On laisse mijoter à feu doux je dirais pendant une vingtaine de minutes. Voilà, on va s'occuper de la salade on enlève les parties dures on prend juste les belles feuilles la tomate on la coupe en tranches toutes fines et comme je l'avais dit tout à l'heure l'oignon ciselé pour avoir vraiment les petites rondelles. La cuisson du chutney est terminée on va mixer mais pas tout on va essayer de garder des morceaux de mangue pour pas avoir une compote trop fine pour qu'il y ait un mélange de compotés et de morceaux. Voilà, et on met au réfrigérateur pour bien laisser refroidir l'ensemble. On va s'occuper à présent des hamburgers donc les buns d'abord on les coupe en deux et on va les griller c'est meilleur et on va les griller des deux côtés il faut que les pains soient bien bien chauds et on peut s'occuper à présent de la viande. on assaisonne en salon poivre et toujours dans la même poêle grill après avoir enlevé le pain on va s'occuper de nos hamburgers. Voilà, bien marqué on retourne voilà, ça c'est une belle cuisson. on dépose le fromage quelques instants au-dessus des hamburgers attention, ça va vite et on peut commencer à monter les burgers on commence avec un peu de chutney une feuille de salade la viande surmontée du fromage une rondelle de tomate un peu de chutney et on finit avec quelques petites rondelles d'oignon rouge voilà on referme et voici notre magnifique hamburger au chutney de mangue comme d'habitude la recette est sur delesse.be bien sûr la partie importante c'est la recette du chutney bon appétit et à bientôt c'est la recette d'oignon rouge c'est la recette d'oignon rouge c'est la recette d'oignon rouge